Je viens de la résidence du président Moïse Katoumbi, qui vient d'être perquisitionné par les services de renseignement. Là, je suis encore en route vers la résidence de M. Salomo Escadena, ici à Kinshasa, dans les quartiers de ma campagne, où le service de renseignement est en déplacement pour aller encore perquisitionner cette autre résidence. Qu'est-ce qui a été trouvé dans la résidence de Moïse Katoumbi des GD ? En tout cas, ils sont sortis les mains vides, ils n'ont rien trouvé, ils ont fouillé des fonds en comble. Les chambres, les valises, les tiroirs, les armoires, les carrosseroles, ainsi de suite, les lits, les coussins, tout a été fouillé. Et les fauteuils, le meuble, tout a été renversé, tout a été fouillé. Et ils sont partis les mains vides, je crois que l'honnêteté nous pousse à dire qu'ils n'ont rien trouvé. Mais il semblerait qu'il y a eu des arrestations. Oui, il y a quelqu'un, mais vous savez, ils font leur travail quand ils arrivent sur le lieu. Dès qu'il y a une petite infraction, il est tout à fait logique qu'il puisse y avoir peut-être des interpellations. Mais quand cela ne tienne, nous leur laissons faire leur travail et nous, nous avons fait le nôtre. Exactement. N'avez-vous pas peur ? On n'a pas peur. Je crois qu'on n'a rien à cacher, puisqu'on n'a promis aucun acte. Je crois qu'ensemble pour la République, ainsi que tous nos militants, nous doivent rester sereins. Nous travaillons pour l'intérêt général et nous ne faisons pas.